Une évolution majeure concerne l'utilisation de l'IA par les élèves dans le cadre privé, entre autres lorsqu'ils utilisent l'IA pour faire des devoirs à la maison. Donc la question de ce que les élèves font sur temps scolaire et en dehors du temps scolaire se pose. La question de comment est-ce qu'on utilise l'IA de manière explicite dans les devoirs des élèves pour que cette utilisation soit légitime. Et la question de comment est-ce qu'on permet sur temps scolaire aux élèves d'automatiser leurs apprentissages. C'est vrai que les entraînements qu'on fait réaliser à la maison sont souvent des entraînements qui vont permettre d'automatiser un certain nombre d'apprentissages, de procédures. Si ces apprentissages automatisés ne sont pas faits puisqu'il y a une délégation à l'IA, la question se pose de ce que l'on doit faire avec les élèves sur temps scolaire pour permettre à des apprentissages solides et à des compétences solides de se construire puisque c'est de ces compétences que dépendra l'utilisation pertinente des IA pour nos futurs citoyens et professionnels. J'amène un concept dans l'évolution de l'école et des domaines de l'éducation. J'ajoute le savoir devenir au savoir-être, au savoir-faire et au savoir. Et pour moi, le savoir devenir, c'est exactement ce que permet l'IA, c'est-à-dire la projection. Parce que l'IA permet de modéliser, de simuler, de proposer différents scénarios sur lesquels ensuite les jeunes, mais aussi leurs accompagnants, les enseignants, peuvent se positionner et dire « tiens, on a fait plusieurs simulations sur le réchauffement climatique, quelles sont les actions qu'on peut prendre maintenant si on estime que celle-ci est la plus faisable, la plus accessible ? » Cela permet ensuite de prendre des décisions qui, elles, doivent rester évidemment du domaine de l'humain et pas de l'intelligence artificielle. L'école doit anticiper la formation aux humanités numériques des élèves. Et ensuite, les évolutions demain en termes de puissance de calcul avec des objets comme le quantique qui ne vont pas tarder à arriver d'un point de vue opérationnel. Je crois que l'école doit être en mesure d'ouvrir les esprits à ce qui va évoluer. La technologie n'est pas anticipable. L'innovation qui est vraiment neuve nous surprend. Jetons un regard, il y a deux ans, avant l'arrivée de Chad-GPT, personne n'imaginait que nous aurions des dispositifs technologiques qui auraient cette puissance de génération de textes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut préparer les esprits à être surpris par les avancées technologiques. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour le futur de nos enfants. Alors, l'IA est une technologie qui est en évolution constante, comme tout le numérique. Ça a beaucoup évolué ces dernières années et ça va encore beaucoup évoluer. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'anticiper qu'il va falloir désormais former et accompagner en continu sur ces sujets-là. Ce n'est pas possible de passer à côté. De toute façon, les usages vont nous rattraper parce que les outils existent, donc les enseignants vont s'en saisir. Et si on veut s'assurer que les usages qui sont faits de l'IA sont bons, sont alignés avec ce qu'on veut pour nos élèves, c'est extrêmement important de réussir à former, à accompagner, de déconstruire aussi les représentations, les craintes. Certaines sont fondées, d'autres moins. Et de voir comment est-ce qu'on peut vraiment en permanence être là pour garantir que chaque enseignant soit en mesure de se saisir du mieux que possible les opportunités qu'offre l'IA. L'école, il a un grand avantage, c'est qu'elle est constituée d'enseignants. Et les enseignants, en tant que professionnels, qui sont à décider des différentes activités qui sont réalisées en classe, à accompagner les élèves aussi bien sur le plan des différentes disciplines, mais également d'un point de vue personnel, ils doivent être formés aux bases de l'informatique, déjà, et par la suite également, donc qu'est-ce qu'il y a. Mais à partir des éléments très concrets, donc qu'est-ce qu'un algorithme, comment on gère les données, comment on récolte les données, comment on les gère, de quelle manière ces algorithmes nous donnent des réponses, pour pouvoir, à partir de ces informations, de ces compréhensions de base de qu'est-ce qu'il y a, pouvoir ensuite comprendre et décider quels sont les usages qui leur semblent intéressants. Mais déjà, il me semble important qu'il y ait une formation informatique de qu'est-ce qu'il y a, pour pouvoir également démystifier et ne pas avoir une pensée magique par rapport à ces différents types de technologies, et ça, c'est quelque chose qu'aussi bien, donc, dans la formation des enseignants à l'Académie de Nice, donc, que dans les programmes Smart Tech, donc, de l'Université Côte d'Azur, à la Maison de l'intelligence artificielle à Terra Numérica, ce sont des activités, donc, qui sont réalisées aussi bien pour la formation initiale des enseignants, mais également pour la formation continue.